Bonjour à tous et bienvenue chez moi, enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêts à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin, et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bing dong ! Bonjour, bienvenue ! Je suis déchaînée, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et en fait, là, c'est un jour très spécial pour moi. Je vous explique ce qu'il se passe, c'est qu'il est tard. J'ai enregistré cet épisode la veille de le publier. Et en fait, je viens de voir sur l'hébergeur du podcast, plus j'en trouve plus mes mots, que j'ai atteint les 5000 écoutes par mois, qui est un chiffre assez symbolique pour moi, parce que c'est le moment où je vais commencer à gagner de l'argent avec le podcast. Et franchement, je suis super heureuse, je suis limite émue, parce que c'est mon bébé, et je suis trop heureuse. La colo de Madame Fauché, c'est un super événement. Et de me dire que ça y est, je commence à gagner de l'argent grâce au podcast, et qu'il y a de plus en plus de monde qui m'écoute. Ça peut paraître rien du tout, 5000 écoutes par mois pour certaines personnes, pour certaines personnes qui ont un podcast bien plus connu. Mais c'est ultra symbolique pour moi, et je suis juste trop, trop heureuse. Et j'ai encore en plus de ça, envie de me réjouir de ce petit pas-là que j'ai passé. Comme je vous dis tout le temps, il faut célébrer les accomplissements, et ça c'est carrément un accomplissement que j'avais envie d'avoir depuis de nombreuses semaines. Donc écoutez, je vais réfléchir à comment célébrer ça, mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous remercier d'être présents. Je vous remercie pour tous vos messages depuis le début de la colo. Voilà, là je suis dans un monde de bisous-nours, je suis super heureuse. On va passer un super moment. Je suis dans un état... Je vous laisse le live de ma réaction. Franchement, je viens d'ouvrir mon ordinateur il y a 5 minutes, et voilà, vous êtes les premières personnes avec qui je parle après avoir vu ça. Je suis super contente, je suis trop émue, je vous promets. On va commencer cet épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit format parce que je vous prépare un épisode demain qui va être assez conséquent. C'est un épisode tiré d'un livre. Si tout se passe bien, si j'arrive à le terminer, voilà, ça sera cet épisode-là. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode où je regroupais un petit peu toutes les intentions, en fait, financières que l'on retrouve dans tous les livres que l'on peut lire, dans tous les conseils que l'on peut recevoir de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'argent dans le monde, pas assez en France pour moi. Enfin, je trouve qu'il n'y en a pas assez encore. Mais voilà, des fois, on peut s'y perdre un petit peu parce que tout le monde a beaucoup de choses à donner, tout le monde a des techniques et des méthodes qui fonctionnent très bien. Et en fait, en soi, quand on commence à se renseigner énormément, on se rend compte qu'il y a des choses qui se ressemblent, on se rend compte, voilà, que beaucoup de choses se rejoignent, en fait. Et je voulais vous faire un petit condensé, juste pour y voir au plus clair. Et ces cinq intentions-là que je vous ai réunies, c'est pour moi cinq intentions que si on en prend soin au quotidien, si on prend soin de faire ces choses-là, ces, pardon, cinq choses-là au quotidien, voilà, tout ira bien. Donc je vais commencer par la première, qui est d'avoir un sens avec son argent. Patrice Washington le dit qu'avant, elle gagnait beaucoup d'argent et qu'elle a tout perdu du jour au lendemain. Qu'un jour, elle a lu, elle a ouvert une Bible qui disait que l'argent dans les mains d'un idiot n'était pas à sa place, en fait. Et un idiot dans le sens où quelqu'un qui ne savait pas quoi en faire et quelqu'un qui l'utilisait, le chérissait de la mauvaise façon. Et elle, à partir de ce moment-là, elle a compris qu'il fallait qu'elle arrête de courir après l'argent, mais qu'elle court après le sens de l'argent, qu'elle sache pourquoi elle a besoin de cet argent-là. Donc voilà, ça je vous en parle souvent, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir un sens, c'est de savoir pourquoi on veut tout ça. L'argent n'est qu'un outil, encore une fois. Voilà, si dans notre quotidien, on garde toujours ça en conscience, ça fonctionnera très bien. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, voilà, je sais que j'en parle beaucoup déjà, mais c'est primordial. Ensuite, deuxième chose, deuxième intention qui est primordiale dans notre vie avec nos finances, c'est d'optimiser la répartition de nos revenus. J'ai utilisé le mot optimisation pour ne pas utiliser le mot économiser. Parce que si on cherche tout le temps, tout le temps à économiser, on va finir par faire du cheap. Et le cheap nous donne du cheap dans notre vie. Donc en optimisant nos ressources, en essayant toujours de les optimiser, on essaye continuellement de trouver les meilleures solutions, les plus équilibrées, qui nous apportent le meilleur rapport qualité-prix en soi, mais aussi le fait de se dire que chaque euro a sa place, qu'il est dépensé de façon intentionnelle, qu'il est dépensé de la meilleure façon. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser ses ressources. C'est simple. C'est la première chose que l'on va venir faire quand on veut gérer au mieux son argent. C'est de se dire, bon bah, allez voir nos comptes et de regarder un petit peu où part notre argent. Essayer de gérer un petit peu mieux tout ça. Voilà, du moment qu'on a optimisé, on va venir épargner, qui est la troisième intention financière universelle. Vous voyez, en ce moment, j'invente des expressions, mais je trouve que ça sonne bien quand même. Une intention financière universelle, dans le sens où c'est quelque chose que tout le monde préconise, que ça soit quelqu'un qui soit canadien, quelqu'un qui vienne du Moyen-Orient, quelqu'un qui vienne des Etats-Unis, de l'Australie. Enfin, toutes les personnes que j'ai écoutées ont dit ça. Donc, la troisième chose, c'est de venir épargner. Oui, épargner pour avoir du... Ils disent en anglais hard cash. C'est de l'argent liquide. L'argent liquide, c'est quelque chose qui est disponible immédiatement. On en parlait dans les précédents podcasts. Reste, quand on épargne, il est important aussi de se dire qu'il faut investir. Et ça, on va venir en parler dans les prochaines intentions financières. Mais voilà, il faut garder un petit peu d'argent pour les soucis, pour les petits tracas, etc. Il faut toujours avoir cette conscience-là d'épargner, de garder de l'argent pour ses projets. Ok, première chose, on se dit, quel est le sens ? Pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent ? Deuxième chose, c'est d'optimiser la répartition de nos ressources. Troisième chose, pardon, c'est d'épargner. On arrive à la quatrième qui est d'investir. Voilà, investir, c'est ce qui nous permettra de venir faire faire des petits à notre argent. L'épargne ne nous fait pas gagner de l'argent. L'épargne nous permet de garder de l'argent un petit peu à côté de nous. Mais il faut obligatoirement investir si on veut commencer à devenir riche. L'intention 4, donc celle-ci, et l'intention 5, c'est celles qui viennent augmenter nos revenus. Donc là, investir, il y a énormément de solutions. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans notre quotidien, il faut garder cette attention-là de se dire, comment est-ce que je peux investir mon argent ? Maintenant que je sais qu'il y a un sens, maintenant que j'ai optimisé la répartition de mes revenus, maintenant que je sais que je sais épargner et que je peux épargner, maintenant il faut que j'investisse mon argent. Voilà, on crée des bases solides. Les 5 choses que je vais vous donner vraiment, c'est des fondations en fait. Et on arrive sur la cinquième chose qui est d'augmenter et diversifier ses sources de revenus. Bien sûr, ça peut venir par l'investissement, mais ça peut venir par autre chose. Si vous êtes salarié, c'est d'essayer d'évoler dans le poste, essayer d'avoir des augmentations, avoir un meilleur taux horaire. Et après, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir augmenter nos revenus que de diversifier, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc encore une fois, ça peut venir par l'investissement, mais c'est pour ça que dans tous les cas, voilà, ça c'est mon opinion personnelle, quand on veut gagner beaucoup d'argent, on va à un moment donné devoir entreprendre. C'est pas forcément de créer une entreprise, mais il faut être entrepreneur de sa vie. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire, donc aller en bourse, aller acheter des immeubles, acheter des maisons, les rénover, les revendre ou les mettre en location, essayer de développer des sources de revenus passives, etc. Voilà, ça, je l'ai mis en dernier parce que pour moi, il faut vraiment avoir les premières fondations pour commencer à faire grandir tout ça, même si c'est quelque chose que l'on peut vraiment développer dès le départ. Mais il faut toujours avoir confiance que les premières choses, c'est vraiment super important de s'en occuper. Je voulais vous faire un petit condensé de ce qui est bien à faire pour nos finances parce que parfois, on peut se perdre un petit peu, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de livres à lire, il y a beaucoup de gens qui parlent d'argent, il y a beaucoup de tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, on peut se dire, ah bah attendez, je vais faire cette méthode-là. Après, on voit une autre méthode, on se dit, ah ça a l'air trop bien, bah je vais faire cette méthode-là. Il n'y a pas de mal à essayer, justement, il faut expérimenter. Par contre, je pense qu'il faut toujours garder en tête que l'on doit avoir un équilibre entre ces cinq choses-là. Peu importe la méthode, peu importe la langue que la personne parle, peu importe, voilà, tout. Il faut que ces cinq choses-là soient remplies, checkées ou en cours de progression. Tant que vous avez cette ligne directrice, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez expérimenter tout ce que vous voulez. Vous serez toujours dans les bonnes décisions, en fait. vos micro-décisions et même vos grosses décisions seront toujours dans l'optique de maintenir le sens, l'optimisation de ses revenus, l'épargne, l'investissement et l'augmentation et la diversification de vos revenus. Je vous en parle aussi parce que parfois, en fait, on a deux cas, deux types de personnes qui sont un peu dans l'extrême d'une situation ou d'un comportement. Je vais m'expliquer. Le premier cas de figure, c'est quelqu'un qui va me dire, moi, j'ai du mal à dépenser mon argent, j'épargne énormément, je suis vraiment fourmi, fourmi, fourmi et j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de demain, j'ai peur de dépenser, j'angoisse, etc. Donc, il y a ce côté-là et il y a le deuxième type de cas qui est de dépenser beaucoup plus et épargner très peu, voire pas du tout. C'est plus l'expression panier percé où voilà, on n'a pas forcément peur de l'avenir mais on se retrouve un petit peu dans la panade parce qu'on se rend compte que nos actes précédents avec notre argent parce qu'on n'a pas du tout économisé. Et donc, avoir ces cinq choses-là en tête constamment, ça permet d'aider les deux cas de figure, ça permet d'avoir encore une fois un équilibre dans nos intentions du quotidien, dans nos actions du quotidien. Allez, je vous les résume et vous les répète une dernière fois pour être sûr que voilà, tout le monde a bien entendu et que tout le monde va bien les retenir. C'est la première chose, avoir un sens. Deuxième chose, optimiser les ressources, la répartition des ressources. Troisième chose, épargner. Quatrième chose, investir. Cinquième chose, augmenter et diversifier ces sources de revenus. Là, vous pouvez venir vous poser la question. Quel domaine ai-je le plus sans contrôle ? Dans lequel dois-je faire des efforts ? Dans lequel dois-je vraiment mettre du travail dès demain ? Quelle est la première chose que je peux faire pour commencer à m'améliorer dans ce sens-là, dans cette intention ? Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un petit format. Demain, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve si tout se passe bien avec un grand format. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais je vais donner de mon meilleur. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais faire au mieux pour pouvoir vous sortir cet épisode que j'ai vraiment hâte de faire. Je vous dis encore un grand merci d'être là, un grand merci de m'écouter parce que les 5000 écoutes, c'est vous qui les faites. Donc voilà, je suis trop heureux. Je vais aller me coucher super heureux. Je vais avoir des petites étoiles dans les yeux. Donc voilà, merci pour ça. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501